Salut c'est Guillaume de Shongaib Fitness Aujourd'hui je vais vous présenter deux racks à squat de la marque ROG On va comparer les deux pour vous aider à choisir celui qu'il vous faut Allez c'est parti ! Dans un premier temps je vais vous montrer ce qu'ils ont en commun Dans un deuxième temps toutes leurs différences Ensuite les avantages et les inconvénients de chacun Et pour finir je vous donnerai mon avis sur lequel choisir Alors déjà les références Celui-ci c'est le Monster Stand C'est un pied Et c'est le SML1 Celui-ci c'est un Monster Rack Une cage Et son petit nom c'est RML390F Les choses qu'ils ont en commun Au niveau empattement au sol c'est quasiment le même A 4 cm près Le stand est 4 cm plus large Mais autrement c'est exactement pareil Les deux modèles ils se posent au sol Il n'y a pas besoin de les fixer dans le béton C'est ce que je voulais pour pouvoir modifier l'agencement dans la salle En fonction des événements et des envies C'était un point important pour moi Pour ce qui est de la qualité de fabrication et de finition C'est la même sur les deux et elle est impeccable ROG c'est pas donné mais la qualité est indéniable Les deux modèles sont livrés avec des G-Cups Elles sont robustes, résistantes Avec un plastique de protection de très bonne qualité Au niveau de l'agencement des trous c'est la même chose sur les deux C'est l'agencement dit West Side Donc c'est tous les 5 cm et demi pour le squat Et tous les 2 cm et demi pour le bench Donc que vous soyez un homme, une femme, petit, grand Que ce soit pour le bench ou pour le squat Sur les deux modèles ce sera exactement identique En ce qui concerne les différences maintenant Si au niveau empattement au sol c'est quasiment la même chose Au niveau hauteur et encombrement ça n'a rien à voir Le stand c'est un pied, deux poteaux pour une hauteur totale de 1,84 m Le rack quant à lui c'est quatre poteaux reliés entre eux pour une hauteur totale de 2,34 m Donc le rack prend plus de place, il est plus encombrant Et il faut plus d'espace libre autour de lui Il est plus imposant, ça c'est certain Mais c'est parce qu'il arrive avec deux options supplémentaires La première c'est qu'il est muni de deux safety pins Réglables en hauteur de chaque côté Qui vont vous permettre d'être sécurisé durant le mouvement Et de récupérer la barre si vous chutez Deuxième option c'est que la structure est munie d'une barre à traction Et cette barre à traction là Vous pouvez choisir le type de préhension dans le menu onglet Au moment de l'achat Différence aussi entre les deux ça va être le poids Le stand pèse 55 kg Le rack pèse 113 kg Et ça ça va avoir un impact sur les accessoires que vous allez pouvoir mettre dessus En théorie ils sont tous compatibles sur l'un ou sur l'autre Moi j'ai le matador pour faire des dips Je ne fais jamais de dips sur le stand Je le fais toujours sur le rack Parce que sur le stand ça bouge quand même relativement fort Au niveau du prix aussi forcément il y a une différence Le rack il est à 1113 euros Le stand il est à 605 euros Tout ça sans compter les frais de livraison Maintenant si vous avez la chance d'habiter pas trop loin de la Belgique Et notamment d'Anvers C'est là où il y a l'entrepôt Europe Vous pouvez aller directement chercher le tout sur place Alors il faut une grosse remorque ou une grosse voiture C'est certain Mais en tout cas ça vaut vraiment le détour Parce que rentrer dans l'entrepôt il y a tout qui est à disposition Pour toucher et pour voir C'est la même sensation que d'être dans un magasin de jouets Quand on a 10 ans Plus que sympa Avantages et inconvénients du rack Dans les plus je vais y mettre la sécurisation par les safety pins La barre à traction et tous les accessoires Certes ils sont communs aux deux Au stand et au rack Mais ils seront plus favorables au rack Parce qu'il est plus lourd Dans les moins je vais y mettre la hauteur et l'encombrement Il est difficilement déplaçable Et son prix Avantages du stand Encombrement raisonnable Il est facilement déplaçable Et son prix est abordable Il y a tout qui rime en hable Dans les moins il n'y a pas de barre à traction Il n'y a pas de sécurisation avec les safety pins Ou alors c'est une option et ça coûte quand même 242 euros supplémentaires Il est tout aussi stable Mais vu qu'il est léger Il a tendance à légèrement bouger Quand on lui met un petit peu de pression dessus En conclusion lequel choisir En recommander un plus que l'autre Ça n'a pas vraiment d'intérêt Et en plus ça n'a aucun sens Parce que ça va dépendre de votre budget De la place que vous avez La seule chose que je peux vous dire C'est que peu importe que ce soit l'un ou l'autre Les deux sont de qualité Et vous en serez extrêmement content J'espère au moins qu'avec tout ce que je vous ai montré dans la vidéo Ça pourra vous aider à faire votre choix Maintenant si vous avez des questions et des commentaires N'hésitez pas à les poser Je vous répondrai Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la partager C'est bon pour la chaîne En attendant il ne me reste plus qu'à vous dire Bon entraînement et à plus Salut